Merci beaucoup, donc aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'un projet qui a été financé par l'Institut Carnot-Calimont, donc ce projet qui implique le CSGA, donc à Dijon, donc je suis en train, et donc qui impliquait aussi les unités GMPA, CAPA et Williams, donc sur les déterminants de la variabilité interneviduelle de la perception du gras chez eux. Donc en fin de compte, la question scientifique est venue du fait que des recommandations du PDNS de limiter la consommation de sel, gras, sucre dans les aliments, et donc il y avait resté des besoins de recherche pour comprendre les mécanismes qui induisent les choix des consommateurs, dans le but d'aider les industriels dans leur stratégie de reformulation d'aliments, moins de sel, moins de gras, moins de sucre. Nous avons fait le choix dans ce projet de cibler sur le gras, puisqu'il y a eu beaucoup de résultats dans le cadre en particulier d'un projet européen terrifique coordonné par mon collègue Christian Salle au niveau du CSGA, donc qui ce projet a amené les industrielles à mettre sur le marché des aliments ténèbres réduites à moins de 30% de sel, de sucre. Donc il y avait quand même des besoins sur le gras, et le problème du gras, c'est que ce n'est pas si simple que vous avez vu le sucre, le sel, s'il n'y a pas vraiment de récepteur spécifique, et que c'était nécessaire d'avoir une approche transdisciplinaire. Donc cette approche partait de réalisation de produits, donc de produits qui varient en teneur et nature de la matière grasse, structure de la matrice. On a pris en compte aussi la physiologie des individus, puisque des travaux antérieurs montraient que la perception du gras est très individu dépendante. Et donc aussi, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est de démontrer que la perception du gras est multimodale, parce qu'elle n'implique pas seulement, il n'y a pas vraiment un récepteur au gras, enfin il peut y avoir des récepteurs au gras, mais elle implique que la démence olfactive et tactile, c'est ce qu'on va montrer. Et donc on a aussi, dans ce projet, essayé de voir quels étaient les mécanismes des interactions au niveau relation homme-aliment. Donc dans le projet, au niveau des produits, on a étudié l'impact de la structure de la matrice, de la matière grasse dans des matrices protéiques et des matrices dispersées liquides. Donc la matrice protéique de type saucisse et la matrice de type fromage blanc. Au niveau cognitif, on a essayé d'évaluer le poids à poids des respectifs des composantes gustatives olfactives et tactiques dans la perception globale du gras. Donc ça a été fait uniquement dans la matrice fromage blanc. Au niveau physiologique, on a étudié l'impact des paramètres de physiologie orale des individus sur la perception du gras, avec 50 individus bien caractérisés. Et au niveau mécanistique, le projet a permis d'approfondir les connaissances sur les interactions entre les odorants ciblés gras et les cibles biologiques impliquées dans la détection du gras. Donc au niveau de la sphère orale, on a travaillé sur l'impact des lipocalines. Au niveau de la sphère nasale, l'impact des odorants binding protéines et des récepteurs olfactifs et des interactions entre ces deux récepteurs OBP et molécules odorantes. Et on a aussi mis en évidence le métabolisme de certaines molécules odorantes au sein de la cavité nasale. Aujourd'hui, je ne vous présenterai qu'une partie des résultats du projet. Donc c'est les résultats au niveau cognitif sur la perception, les multicomposantes de la perception du gras et les aspects physiologiques individuels qui sont des résultats nouveaux. Donc déjà, au niveau de la perception du gras, nous avons déterminé des profils sensoriels de fromage blanc, deux températures, 15 degrés et 7 degrés. Donc ici, c'est une carte qui représente les différents échantillons. Les différents échantillons vont de 0% à 11% de matière grasse. Donc on a les deux températures, bouger bleu. Donc on voit un effet température, c'est-à-dire les produits sont plus épais à faible température qu'à forte température. Ce que je vais vous montrer ici, c'est l'aspect matière grasse. Donc on augmente la teneur en matière grasse, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc vous avez une augmentation de la note arôme crème, de la perception du film gras, grésifil, et ainsi que diminution de la perception de l'astringence et de l'amertume. Donc ce qui montre bien que dans ces différents fromages blancs, donc l'aspect arôme, donc arôme crème, est important pour discriminer les échantillons, ainsi que la dimension tactile avec cette forme, cette perception fatinée, ce grésifil, qui est importante. Au niveau de cette analyse sensorielle, on ne voyait pas vraiment de descripteur de saveur du gras, plutôt que le gras masque l'astringence et l'amertume. Donc partant de là, on a bien démontré, première démonstration, qu'on a l'importance de la dimension olfactive sur la perception du gras. Donc ce qui fait que dans une deuxième étude, on a essayé de montrer quel était le seuil de discriminant des individus par rapport à la matière grasse. On a fait ça sur des fromages blancs, donc en demandant quel échantillon est le plus gras. Donc un seuil absolu de perception du gras, notre référence étant les fromages à 0%, donc on a testé des fromages blancs de 1 à 8% de matière grasse, et un seuil différentiel par rapport à la référence 3%, avec des fromages blancs de 4 à 11% de matière grasse. Donc cette analyse a été faite, là je vous présente des résultats à 15 degrés, mais on a fait aussi à 7 degrés. On a fait donc avec nez bouché pour enlever la perception olfactive, et donc sans nez bouché. Donc je vous présente ici les résultats. A partir des résultats globales de l'étude, on a pu discriminer nos sujets en trois groupes, des sujets peu sensibles, notés S1, S0 intermédiaire, et S++ sensibles. Je ne vous montre pas les résultats, ça fait à partir d'une classification hiérarchique ascendante. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en rose vous avez les sujets qui ont la perception olfactive, puisqu'ils n'ont pas le nez bouché, et en rose foncé, les sujets qui ont le nez bouché, on voit que surtout pour les individus intermédiaires plus sensibles, quand ils ont la perception olfactive, ils perçoivent plus des différences. C'est-à-dire que leur seuil absolu, les individus les plus sensibles, ils perçoivent 1%, à 1% degrés, ils perçoivent une différence. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des personnes qui ne perçoivent aucune différence entre les fromages 0% et 7%. Donc, pour les seuils différentiels, c'est pareil. On voit que quand ils ont la perception olfactive, ils ne sont plus capables de faire des différences sur la question « quel est le plus grand ? ». Donc, ça nous confirme encore l'importance de cette dimension olfactive. Pour confirmer cette dimension de la perception olfactive, nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'il en était sur est-ce qu'il y avait un lien entre les seuils de perception de ces personnes à des différences et différentes molécules odorantes. Nous avons réalisé des seuils de perception avec un olfactomètre de seuil sur trois molécules à odeur de gras, l'acétoïne, la 2,3-petandione et la 2,3-exandione. Nous avons aussi fait des mesures de leur capacité globale olfactive de reconnaissance à partir du test ETOC. Donc, je vous prévence brièvement les résultats qui sont significatifs. Donc, on voit que les sujets en rose foncé, les moins sensibles, sont significativement moins sensibles aux molécules grasses. Ils ont des seuils plus élevés pour les molécules odorantes. Et à l'inverse, ici ce sont les capacités de reconnaissance de différents odorants. Ils ont moins de possibilités de reconnaissance des odorants que les sujets très sensibles et intermédiaires. Donc, on voit bien que les capacités olfactives des personnes jouent sur leur capacité à discriminer des échantillons plus ou moins grands. Donc ensuite, comme nous avons démontré cette capacité, enfin cette relation avec la capacité olfactive, nous avons essayé de voir s'il y avait un lien avec la libération des molécules dans la cavité odorante. Donc, nous avons effectué des expérimentations techniques qu'on appelle l'OSPES, le proton de transfert résonance mass spectrométrique. C'est-à-dire la personne qui consomme le fromage blanc, donc l'air qui se trouve dans la cavité nasale est envoyé dans un spectromètre de masse qui permet d'analyser les molécules odorantes libérées dans la cavité nasale pendant la consommation des aliments. Donc, je vous montre, par exemple, où vous avez le signal de base, vous mettez l'aliment en bouche. Donc, vous mettez le produit en bouche, vous commencez à voir, donc là, c'est un exemple d'une molécule, la libération d'une molécule. Ici, vous avez la déglutition, donc vous avez une diminution de cette quantité. Après déglutition, encore un autre pic de libération de la molécule au cours du temps. Donc, la courbe rouge, c'est la libération de votre ion qui représente la molécule au cours du temps. Et la courbe verte, c'est l'air cumulé. Donc, à partir de ces courbes, on peut prendre des paramètres comme l'air sous la courbe, l'intensité maximale, le temps pour atteindre l'intensité maximale. Et aussi, on peut avoir des temps pour avoir 10% de quantité libérée, 50%, 90% de quantité totale libérée. Donc, je vous montre les résultats sur deux paramètres qui présentaient des résultats très significatifs. C'est-à-dire que l'air total sous la courbe, on s'aperçoit que les sujets les moins sensibles, en rose foncée, libèrent plus, plus grande quantité odorante totale, que les sujets intermédiaires et plus sensibles. Et donc, si on considère le temps pour atteindre la libération maximale, pour ces sujets les moins sensibles et les sujets intermédiaires, ils ont un temps beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'ils libèrent moins rapidement et donc leurs molécules odorantes restent plus longtemps dans la cavité nasale. Donc, ceci montre que la dynamique, c'est pas seulement la quantité totale, mais la dynamique de libération au cours du temps, qui est importante pour la perception. Donc, on s'est demandé un peu à quoi c'était dû, parce que ça n'est pas tout à fait au long de nos sens. Donc, on a mesuré la quantité de produits résiduels en bouche, parce que, donc, vous avez vu que c'est important dans le sensoriel, cette édition film-grave, non sous-actif. Donc, on a mesuré la quantité de produits résiduels en bouche après déglutition, pour un gramme de fromage blanc. On a mesuré la quantité de matière sèche et la quantité de lipides. On s'aperçoit pareil, les sujets les moins sensibles ont une plus grande quantité de produits résiduels en bouche, sont en matière sèche ou en lipides. Alors, une explication, c'est que du fait qu'ils ont une plus grande quantité de produits résiduels, donc, ça va freiner l'accès des acides gras, récepteurs du gustatif, c'est une possibilité. Ils ont aussi moins de perception tactile, puis il y a ce film gras. Et donc, la présence de film gras explique les résultats de libération des arômes, puisque si vous avez un film gras, il va retenir les molécules de grande et les libérer plus lentement. Donc, ça, c'est à peu près logique. Donc, on a essayé de trouver aussi des liens avec d'autres paramètres de physiologie orale, comme la salive, donc au niveau viscosité et flux salivaire. Donc, on s'aperçoit que les sujets les moins sensibles ont une salive plus visqueuse et un flux salivaire plus élevé. Et donc, d'autres paramètres physiologiques, comme le volume oral et le flux respiratoire, on voit que, donc, les sujets les moins sensibles et les sujets intermédiaires ont un volume oral plus grand. Et donc, un volume oral plus grand, ça veut dire que les odorants sont plus dilués, et donc, ils arrivent moins vite au récepteur, enfin, dans la cavité nasale et au récepteur olfactif. Ils ont aussi une fréquence respiratoire plus faible et un volume courant plus élevé, donc ce qui explique aussi qu'ils ont une vitesse de libération plus faible et donc que la perception est différée avec plus de rémanence, donc une vitesse plus lente et une rémanence plus importante. Donc, tout ça est assez logique. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser l'ajout de molécules de RAND comme levier pour augmenter les perceptions du gras dans les aliments. Donc, à partir de ça, on a pris parmi les molécules qu'on avait sélectionnées sur molécules, je vous montre les CC pour la 2-3-Penrand-Dion, à rôme, beurre et craque, à rajouter dans les fromages blancs sans matière grasse à différentes concentrations. Donc, vous avez aussi, donc, plus la barre est haute, plus les sujets perçoivent un classement du moins gras au plus gras, donc le moins gras, fromage blanc 0%, au plus gras, fromage blanc à 7,8%, et donc, intermédiaire, vous avez des fromages blancs où on ajoute cette molécule odorante à des fromages blancs à 0%, et on voit que le fromage blanc à 0%, si on ajoute la molécule odorante, vous avez une augmentation de la perception du crabre, qui n'est pas significative ici, mais qui est quand même net, avec cet arôme. Donc, on s'est aperçu que, fin de compte, quand on rajoute une molécule odorante seule, ça ne fait pas quelque chose de très harmonieux au niveau arôme, et donc, on a fait ensuite des tests en collaboration avec un industriel, avec un arôme reformulé pour être plus concluant et plus significatif. Mais tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser un levier, un ajout d'arôme, pour augmenter la perception du gras dans des produits allégés en matière grince. En conclusion de ces recherches, on a démontré le fait que la perception du gras dans les fromages blancs était multimodale, avec les dimensions olfactives, gustatives et tactiles, qu'il y a de grandes différences interindividuelles qui existent dans la capacité à discriminer des produits à différentes données en matière grasse, que les sujets les moins sensibles ont des capacités olfactives faibles, des seuils olfactives élevés, donc, qui sont moins sensibles aux odeurs de gras, une vitesse de libération des odeurs dans la cavité nasale faible, une grande quantité de produits résiduels en bouche, et qu'il était possible d'augmenter la perception globale du gras par ajout de molécules à odeurs conduites au gras. Donc, ce travail a donné lieu à pas mal de publications, et donc, je voudrais en profiter pour vous remercier, et remercier aussi l'équipe Flavor, Foudoral Processing et Perception du CSGA, que j'aime bien. Merci beaucoup, Elisabeth Lichard, on peut vous applaudir. Toute petite question par curiosité, il y a une différence homme-femme de perception du gras, ou pas du tout ? Vous avez ? On n'a pas vu. On n'a pas, oui. D'accord. Pas creusé ou pas observé de différence ? Non, on n'a pas observé de différence homme-femme. C'est ma réponse, merci. Je vous rappellerai... Mais bon, on n'avait que 50 personnes. Voilà, sur un petit échantillon, en effet. Mais non, on a regardé, on n'a pas de... Il n'y a rien eu de flagrant. D'accord, voilà, ok.